Musique Hey salut tout le monde c'est MelDeJu on se retrouve pour une nouvelle série 100% Vous avez lu le titre, aujourd'hui nous allons jouer à Pepper Mario sur Nintendo 64 avec le focus et sans la lumière dans la tranche c'est parfait Donc je possède la cartouche originale par contre je l'ai en loose, je l'ai pas en complet malheureusement Mais pour un soucis de qualité on va jouer au jeu sur la Wii parce que je possède le jeu en virtual console Donc on va pouvoir le faire là dessus, en tout cas pour ce qui est de la capture ce sera plus simple Parce que si je devais le tourner sur Nintendo 64 il aurait fallu que j'utilise un dazzle et donc la qualité n'aurait pas été terrible Là au niveau des tests que j'ai pu faire pour la capture on va pouvoir capturer en 16 neuvième On va voir ce que ça va donner pour voir la suite mais en tout cas on va rester sur cette qualité là Et pourquoi je fais Pepper Mario sur Nintendo 64 ? Déjà parce que j'ai énormément aimé le jeu et aussi parce que l'année dernière on avait fait Pepper Mario sur Wii U Et j'avais énormément aimé ce jeu là et j'ai eu envie pour cette année de faire du Pepper Mario Alors j'avais dit que cette année on ferait du Pepper Mario, on l'a pas fait jusque là Donc on va le faire celui-ci, par contre il est long comme jeu Donc on verra comment on va faire pour sortir des épisodes un petit peu plus régulièrement Pour qu'on puisse passer à une autre série assez rapidement pour éviter qu'on traîne trop sur Pepper Mario Voilà, donc du coup on se lance dans le jeu Nintendo 64 Evidemment par Nintendo Alors on va lire le tout début du jeu parce qu'on a une petite intro au niveau du jeu Et on va la lire avant de se lancer dans l'aventure Aujourd'hui Je vais vous conter l'histoire des esprits d'étoiles Des esprits étoiles Là-haut, au-delà du ciel Bien au-dessus des nuages Il paraît qu'il existe un havre où vivent les étoiles Dans Havre Étoiles Repose un trésor légendaire appelé Baguette Étoile Elle a le pouvoir d'exaucer tous les voeux Avec cette fantastique baguette, les esprits étoiles veillent à notre paix Veillent à notre paix Et à notre bien-être C'est ainsi Mes aïeux Que ceux Qui a fait ça Grâce à la baguette étoile Enfin je peux vaincre Mario Enfin mon ennemi Mario Ça allait assez vite quand même Vas-y Kamikupa Non, ne fais pas ça Ouais, utilisons-la maintenant Non, arrête Bowser Tu modifies le cours de l'histoire Oh là là On a réussi C'était trop facile Elle aime bien rigoler Bowser Même si les jeunes étoiles viennent leur apporter leurs voeux Plus personne ne pourra les exaucer Plus personne ne pourra les exaucer Que peut-on faire ? Bah il va falloir qu'on aille sauver les étoiles Et donc c'est l'histoire de Paper Mario Donc on va commencer la partie J'avais déjà créé un fichier de sauvegarde Donc on peut voir ici Fichier 1 ML2G Pour l'instant il n'y a rien Parce que c'est le début de la partie Donc on est parti pour avancer sur cette nouvelle partie Et voici face à la maison de Mario Voilà le courrier Alors Paper Mario c'est le premier Paper Mario qui est sorti Parce qu'on a eu Paper Mario 64 Donc celui-ci le premier On a eu Paper Mario sur Gamecube Sur Wii Sur 3DS Récemment sur Wii U Et il y en a un nouveau qui est sorti Il me semble que c'est encore sur 3DS Ou c'est sûr Ouais je crois que c'est encore sur 3DS Je ne suis plus tout à fait sûr Enfin qui va pas tarder à sortir Je n'ai pas les infos là-dessus Hey Mario on a reçu une lettre de la princesse Peach Je vais te la lire Dak Alors J'organise une fête au château cet après-midi Je serais heureuse si Luigi et toi pouviez venir De nombreux invités De nombreux invités Souhaitent vous rencontrer Il y aura tout plein de bonnes choses Et toutes sortes de divertissements Amitié Peach Elle aurait pu parler d'un gâteau quand même Et bah du coup On sort de chez nous Et puis on va se rendre au château De la princesse Peach Ici on est au village Toad Et j'ai beaucoup de bons souvenirs sur ce jeu Rien que les musiques Les musiques de ce jeu là Quand je vais les réentendre Ça va me transporter direct Et on va tenter de se le faire à 100% Et je dis toujours tenter Parce que Sur mes vidéos je marque 100% Mais si je n'arrive pas à le faire à 100% J'aurais dit On va tenter J'aurais pas dit on va le faire Quand il y a un jeu Je suis certain de pouvoir le faire à 100% Je vous le dis direct au début Là étant donné que c'est un RPG Mine de rien Paper Mario Enfin un pseudo RPG C'est pas vraiment le Le terme précis Enfin parce que moi Quand je parle de RPG Je vois Final Fantasy Donc c'est pas du tout ça Mais C'est assez long comme jeu Et comme je vous l'ai dit Dans l'intro de la vidéo On va essayer de faire Plusieurs vidéos par semaine De Paper Mario Pour qu'on puisse avancer rapidement Dans l'histoire Pour pas qu'on soit coincé A un seul endroit Pendant des semaines Et essayer de passer A un autre jeu assez rapidement Alors je dis tout de suite Passer à un autre jeu Pour éviter De traîner sur Paper Mario Parce que ça risque De durer très longtemps Et j'ai pas envie Que ça dure Aussi longtemps Que par exemple Un Mario Galaxy 2 Aurait pu durer Parce que ça a duré Quand même vachement longtemps Un Mario Galaxy Quel magnifique château Il m'impressionnera toujours On dirait que personne On dirait que presque Tous les invités Sont déjà arrivés Ok donc là Je peux diriger Mario Donc je peux sauter Et on peut parler A tous les petits tods Qui traînent Bonjour toi Alors c'est sur le bouton Sauter pour parler Mario ça va Amuse toi bien Waouh Je n'ai jamais vu Autant de gens Venant d'endroits Aussi différents A mon avis Ils doivent avoir De nombreuses choses A te raconter Non ? Peut-être Derrière le petit tod Avec ses lunettes là Ah salutation Mario Connais-tu Aliti Il vient de la vallée étoile Qui se trouve Loin d'ici Dans le grand nord C'est toi Aliti Ou pas ? La princesse Peach Est aussi gentille Que merveilleuse Qu'on ne me l'avait dit Je suis content D'être venu Bah oui Rends-nous visite Un de ces quatre Ouais t'inquiète J'y penserai pas J'y penserai pas Bref On va continuer à avancer Alors On a cette bestiole là Waouh Ce château est incroyable Et en plus Il y a du pâté Si seulement Je pouvais habiter Ici pour toujours Allez on va passer Ces portes là On va avancer Alors j'ai le time De ma vidéo sur le côté Donc je peux voir Bienvenue Mario Je suis le ministre Du château champignon Je suis content de te voir Quand tu es là Rien de mal Ne peut nous arriver C'est fantastique Ouais Alors on a plusieurs Tots différents Mine de rien Bonjour Mario Je suis toujours Très à la mode Et je dois dire Que tu as beaucoup de goût Quel est ton tailleur ? J'ai toujours porté Les mêmes vêtements Alors j'ai un peu de mal A lire parce que là Je suis sur un écran plat Un grand écran Et le problème C'est que les écritures Elles sont dégueulasses Mais vraiment Tu collais la colline Aux étoiles filantes Elle se trouve près De ce château C'est le meilleur endroit Pour sortir avec une fille Crois-moi Tu devrais Proposer à la princesse On ne sait jamais Après c'est peut-être Parce que je joue En 16 neuvième aussi Je représente La magnifique Frisonville Dont je suis le maire Sortant Mais aïeux Je suis en retard Je dois acheter Des souvenirs Avec Aliti C'est un Koopa Je vais à un village Koopa Non loin d'ici Ouf J'ai même pu parler A la princesse Peach C'est une belle blonde Eh bah dis donc Toi Vas-y Approche-toi Eh bien Nous avons les invités Du désert sec sec Du grand or Et du village Koopa Ils sont si nombreux Que je ne sais pas Combien ils sont Et toi D'où viens-tu Oh tu es Mario Désolé Alors lui Il vient sûrement Du village sec sec Je viens d'un campement Dans le désert sec sec C'est pas le village C'est le désert Ce château est vraiment superbe Et toutes ses textures Sont si belles J'ai même pu parler A la princesse Peach Elle est tellement belle Je crois que je suis amoureux d'elle Non doucement 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 Ok bon On va continuer de monter On va arrêter de parler Avec tous les Toads On a parlé quand même Suffisamment de Toads On a pas mal de choses A faire mine de rien Pour ce premier épisode Ok on va continuer Par là-bas On monte les escaliers On a un super sofa Un deuxième Ah on va passer là Le Toad il me laisse passer Bon Après il me connait Mais bon On va pas tarder Ah voilà Peach est ici Oh Mario Tu es venu me voir Tu es si mignon Merci mille fois Je reposais juste avant C'est fatigant De s'occuper de tous ses invités Personne ne nous dérangera ici Et si on bavardait un peu Tous les deux Ok vas-y Il a fait très beau aujourd'hui Si nous allions passer Un moment sur le balcon Qu'en penses-tu Mario ? Allons-y Sauf que voilà Oula Sacrée machine Evidemment c'est la signature De Bowser Et du coup Ce vaisseau a emporté Le château Et nous voici Dans les cieux On n'est pas non plus Dans l'espace Tu vas bien Mario ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non regarde Mario On est en plein jour Et je peux voir les étoiles Oh Et voilà Mouhahaha Ça fait un bail Qu'on ne s'est pas vu Princess Peach Bowser Impossible C'est toi qui as fait trembler le sol N'est-ce pas ? Qu'as-tu donc fait ? Oui c'était moi J'ai fait décoller ton château Qui se trouve maintenant Sur le mien Tu t'y attendais pas hein ? Ah Je prends le contrôle de ce château Ma jolie Et tu vas m'obéir Hein ? Quoi ? Mario ? Quelle surprise Ah Pas tant que ça en fait Je t'attendais Toujours aussi collant je vois Mais cette fois Tu ne pourras rien contre moi Tu n'as toujours pas compris Bowser Jamais tu ne vaincras Mario Pourquoi n'abandonnes-tu pas ? J'admets que j'ai eu quelques problèmes par le passé Mais cette fois c'est différent Je vais gagner Allez mon grand je t'attends Et on est parti pour la première bataille du jeu Qui se fait face au boss final du jeu C'est pas mal Mario j'ai foi en toi Donc voilà comment ça se passe au niveau du jeu On a des stratégies Les objets Et des sous Pour l'instant on n'a que des sauts Donc on va sauter sur Bowser Et normalement avec un timing parfait On peut lui sauter dessus Et on peut également se protéger Normalement avec un timing parfait Mais ça on va nous l'apprendre au fur et à mesure du jeu Donc on va continuer de lui sauter dessus Tranquillement Bon pour l'instant Là si je ne fais rien Il ne m'enlève que un point de vie Donc bon On va continuer de lui sauter dessus Pour l'instant il n'y a pas de timing D'après ce que je vois Ce bon vieux Mario Tu es une vraie plaie Mais aujourd'hui tes attaques pitoyables Ne serviront à rien Regarde un peu ça Je l'ai prise au havre étoile C'est la baguette étoile Elle a le pouvoir d'exaucer n'importe quel vœu Dans le monde entier Et lorsque je m'en sers pour augmenter ma force Même toi Mario Tu ne peux plus me vaincre Du coup j'utilise le pouvoir de la baguette Pour augmenter son pouvoir Et le voilà Wouahaha Ça te plaît Mario Donc là il va me faire très mal Voilà 3 points de vie Et si on essaie de lui sauter dessus Vous allez voir que Que dalle Wouahaha C'est tout ce que tu as dans le ventre Tu me fais pitié Je n'ai rien senti du tout Et encore un coup Je vais encore tenter de lui sauter dessus Même si ça fera rien Et là il va me balancer sa méga attaque Donc tout ça c'est scénarisé On n'a pas le choix Je m'en doutais Mario Tu ne fais pas le point contre moi Tu ne m'amuses même plus avec toi Non Je ne m'amuse même plus avec toi Mario Finissons-en Allons-y Adieu Mario Et cette méga attaque m'enlève 10 points de vie Et du coup je décède Oh non Mario Wouah J'y suis arrivé Je l'ai enfin battu Félicitations Quelle belle victoire Votre grandeur Vous êtes vraiment le meilleur Tant que j'aurai la baguette étoile Tous mes souhaits se réaliseront J'en suis invincible Bien 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 Débarrassons-nous de Mario Il ne sert plus à rien de toute façon Et voilà On est projeté du château Oh non Mario Je tombe dans le vide Je continue de tomber dans le vide Tranquillement C'est un peu longuet Mais je tombe dans le vide Et donc nous allons commencer le premier chapitre The Paper Mario Le prologue L'appel des étoiles Donc c'est pas vraiment un chapitre C'est un prologue Voilà c'est marqué dessus Et j'aime beaucoup Cette présentation Parce que ça me rappelle Énormément La présentation qu'on avait Avec Yoshi Island Sur Super Nintendo Où t'as toute la forêt Qui se dégage Comme ça Et tu vois Yoshi avec Bébé Mario Et Bébé Luigi Qu'est-ce qui se passe ? Quelle chance Il s'est blessé Mais il devrait s'en sortir indemne Mais Bowser a la baguette étoile Il est devenu redoutable Il est même plus fort Que Mario Alors il y a un effet Complètement dégueulasse Sur l'écriture Quand il parle Les esprits d'étoiles Ouf Ça y est On a fait tout notre possible Mario Réveille-toi Je t'en prie Il y a un petit Goomba On dit à rien Que quelque chose Est tombé par ici Oh Mais qui est-ce donc ? Une chemise Une casquette Une moustache Un nez allongé Non un nez oblong C'est forcément Lui Notre héros Mario Hey hey Réveille-toi Tu vas te réveiller Oui Zarma Réveille-toi Qu'est-ce que je vais faire ? Pas Goomba Goombario Oh là Compliqué ce qu'elle dit Mario Tu m'entends ? Mario Je suis sage étoile Un des esprits étoiles Je dois te parler de choses importantes La princesse et le royaume champignon sont en danger Malheureusement, je n'ai pas la force de te parler pour l'instant Mario Tu dois venir sur la colline aux étoiles filantes Viens Mario Nous t'attendrons sur la colline Ok Alors, ça y est, je suis réveillé Il peut regarder à droite à gauche Il est dans une maison Ah, un toad Oh, Mario Tu es enfin réveillé Je suis si content Tu restais inconscient pendant des jours Nous étions si inquiets Ici C'est le village Goomba C'est un petit village à l'est de Thaudeville Les seuls habitants sont des Goomba et moi Tu ne trouveras pas de Goomba plus gentil que ceux de cette famille Ce sont eux qui t'ont trouvé inconscient dans la forêt Et qui t'ont porté jusqu'ici Hum Hein ? Une étoile moustachue ? Quoi ? Tu dois monter sur la colline aux étoiles filantes ? Non, je n'ai pas vu cette étoile Et je suis certain que personne n'est entré dans cette maison Peut-être que tu as simplement rêvé ? Peut-être Quoi que j'en doute Ça devrait être un message des esprits étoiles Ils habitent dans Havre-Etoile La colline aux étoiles filantes est l'endroit le plus proche de Havre-Etoile C'est logique Qui sait ? En tout cas, je suis content de te voir rétabli Va remercier les Goomba Tu leur feras plaisir Oui Donc voilà, je peux me redéplacer Donc on va les remercier les Goomba Alors, on a une petite Goomba ici Oh, c'est toi Mario Ravi de faire ta connaissance Je suis contente que tu te sois réveillé J'étais extrêmement inquiète à ton sujet Mais tout a l'air d'aller maintenant Hey, petit bonhomme Ouh, Mario Je suis Goombario Je suis... Non, ton plus grand admirateur Tu ne sais pas comme je suis content de te voir De la balle Il est content lui Mario, tu as l'air d'aller mieux Cool J'étais bien inquiète Tu étais couché dans la forêt sans bouger J'étais vraiment effrayé On a un bloc de sauvegarde ici Salut Mario, ça va mieux ? Fais ici comme chez toi Quoi ? Tu dois partir ? Oh, la colline des étoiles filantes C'est important Je crois qu'elle est proche de toute ville Mais tu dois patienter Je dois d'abord réparer cette porte La secousse de l'autre jour l'a achevé Tu l'as senti ? J'ai cru que le ciel nous tombait dessus L'étends-toi Je l'aurai réparé en moins de deux Ok, alors en attendant qu'il est ré par la porte On va rentrer dans cette maison On va aller parler à mamie Goomba Oh, Mario, bonjour Tu peux m'appeler Goomba Sobrement Mon nom vient de grand-mère et Goomba Marrant, non ? As-tu déjà vu mes petits-enfants ? Ne sont-ils pas adorables ? Surtout la petite Goombaria J'étais comme elle à son âge Ok On est monté à l'étage Parce que derrière on a un étage Ah bah non, il n'y a pas un étage Il y a juste le petit papy là Ouf Tu m'as surpris Mario, n'est-ce pas ? Tu es enfin réveillé ? J'étais sûr que tu t'en sortirais Je suis Goomba Je suis le grand-père Goomba Je m'appelle Goomba J'ai compris Désolé Mais tu pourrais repasser plus tard ? Je suis en train de réparer la véranda Tout le monde est en train d'apparer des trucs On va retourner au portillon Normalement, il devrait te réparer maintenant Ah Oh Mario Mon Rup te cherchait Mon Rup Peut-être son frère Ou son... Non, son père Son père Oh, c'est non Mon Rup te cherchait Il m'a dit qu'il a fini de réparer la porte Ouais, c'est son père Tu vas partir pour toute ville Et la colline aux étoiles filantes ? Hein ? Ouais, ouais, ouais J'y vais De ce pas même Ouh Quel boulot Désolé de t'avoir fait attendre La porte est enfin réparée Si tu continues droit devant Tu arriveras à toute ville Où se trouve le château champignon Je pense que la colline aux étoiles filantes Est derrière Dommage que tu ne restes pas Je commençais à t'apprécier Reviens quand tu veux Bonne chance Mario Hih Et oui Y'a Kamek qui est là Enfin, c'est pas vraiment Kamek Mais J'ai oublié son nom d'ailleurs Blii Hihihi Ah, j'en étais sûr Mario Je ne reviens pas que tu puisses te relever Après ton combat contre Bowser T'es un vrai dur Toi, tu as Toi, pardon Tu as eu la chance sur ce coup Oh, quoi ? Ppa Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ? Petite insolente Je suis la belle, l'unique Kamikupa Voilà, c'est Kamikupa Hmm Si j'avais le temps, je te corrigerais Mario Tu n'arriveras jamais à sauver la princesse Peach Mwahah Bowser est mille fois plus fort que toi Tu n'arriveras jamais à le vaincre Voici un cadeau de sa part Elle fait popper un bloc en trois nés Bim Dans une dimension plate Qu'est Paper Mario Nya Ah 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 Mario Tu vas plier devant le terrible Devant la terrible puissance de mon roi Le monde est nôtre Ah ok Bla 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 Voilà, vas-y, va-t'en Hmm Je viens de réparer la porte Et j'en ai ma claque Kamikupa, quel pourri Tu as entendu ce qu'elle vient de dire ? La situation semble critique cette fois Que, que, quoi ? Bowser a encore kidnappé la princesse Peach Oh, incroyable Et tu dois aller sur la colline des étoiles Filante pour la sauver Hmm Ça va être difficile Pas On doit faire quelque chose Mario est le seul à pouvoir sauver la princesse Hmm Ça c'est une bonne idée On pourrait peut-être briser ce bloc Avec le marteau de Goompa Je crois qu'il s'en sert pour réparer la véranda Tu devrais le lui demander Ah ah Eh bah pour le marteau Hop là Vas-y, clac On verra plus tard On verra pour le prochain épisode Parce qu'on est déjà à 23 minutes Et on va faire entre 25 et une demi-heure les épisodes Je pense que ça me semble pas trop mal Lortez ce bloc pour sauvegarder Si vous perdez Vous pourrez recommencer à l'endroit Où vous aurez sauvegardé pour la dernière fois Si vous trouvez ce bloc N'oubliez pas de sauvegarder Je sauvegarde Parti sauvegarder Super Et bah écoutez les amis C'est là dessus qu'on va s'arrêter Pour le premier épisode de Paper Mario Sur Nintendo 64 J'espère que ce jeu vous plaira Encore une fois Voilà On va essayer Comme je disais au début de l'épisode Dans l'intro Et même pendant l'épisode On va essayer de sortir plusieurs épisodes par semaine Pour accélérer on va dire Le rythme de vidéo d'une série Parce qu'avec du recul Et ça j'en parlerai dans une vidéo ultérieure Avec le recul Je me rends compte qu'au final Faire plusieurs séries en même temps C'est bien pour le divertissement Et pour la diversité également Mais ça ralentit énormément finalement Les séries qui sont en cours Je vous prends par exemple Berserk Ca fait 25 épisodes qui sort Ca fait 25 semaines qui sort Ca fait une demi année Donc ça commence à faire long Donc il va falloir qu'on accélère le mouvement Sur certaines choses Pour qu'on puisse avoir des séries Qui sortent un petit peu plus régulièrement Voilà Je verrai comment je vais gérer ça En tout cas J'espère que cette épisode vous aura plu N'hésitez pas à le partager A le commenter A le liker Si vous l'avez apprécié En attendant portez vous bien les amis Et à bientôt Bye